Maîtrise ta langue Nous allons commencer par donner un verset dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. La parole de Dieu nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Dans ce message, nous allons parler sur un sujet délicat. Nous avons donné un thème et un verset que nous allons détailler. Lorsqu'on relit ce verset, on peut comprendre que les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Tout d'abord, lorsqu'on parle de la langue, nous ne parlons pas de la langue qui est un langage, mais nous parlons de la langue qui est un muscle se trouvant dans la bouche. On parle de ce muscle qui nous donne la capacité de parler. Lorsque nous disons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous disons que la langue que nous utilisons a un pouvoir. On ne parle pas d'un pouvoir comme certains peuvent le comprendre, mais nous voulons dire qu'elle a une capacité de créer les choses. Elle a une capacité de créer la vie ou la mort. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de détruire ou de construire. Par ta manière de parler, tu peux dire de bonnes choses et dire de mauvaises choses. Par ta manière de parler, tu peux obtenir un emploi ou être refusé d'un emploi. Par ta manière de parler, tu peux encourager quelqu'un, tu as la possibilité aussi de culpabiliser quelqu'un. Tu as la possibilité de construire ou de détruire. Le problème n'est pas la langue, mais plutôt comment tu l'utilises. Certains ont un couteau pour cuisiner, d'autres ont un couteau pour tuer. On peut tous posséder d'un couteau, mais on ne l'utilise pas tous de la même manière. Certains, le couteau les conduit en prison, d'autres, le couteau leur permet de faire de bonnes nourritures et les conduit à la gloire. Par ta manière de parler, tu peux bénir quelqu'un, mais tu peux aussi maudire. Certains parents, par exemple, disent à leurs enfants qu'ils sont bêtes. Et d'autres parents disent à leurs enfants qu'ils sont intelligents. Vous voyez après des années que les enfants de l'un réussissent par rapport aux autres enfants. Pourquoi ? À cause de la manière de parler des parents. Voilà pourquoi il faut maîtriser sa langue, car ça libère quelque chose. Lorsque nous disons que la langue a un pouvoir, c'est pour nous faire comprendre l'impact de celle-ci dans la vie. Tu peux influencer des vies, soit de manière positive ou de manière négative. Si tu es vulgaire, par exemple, si tu es méchant, tu t'attireras des problèmes. Tout dépend de comment tu utilises ta langue. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé, puis il a créé. Il crée par la parole. La lumière a été, car Dieu avait parlé. Par la parole, il a amené à l'existence quelque chose. Dans Actes chapitre 13, le verset 9 à 11, Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ici, nous voyons que Paul a parlé, puis il a créé. A-t-il créé la bénédiction ou la malédiction dans la vie de cet homme ? Il a créé la malédiction, il a créé les ténèbres dans la vie de cet homme et l'homme est devenu aveugle. Certains, vous ne comprenez pas l'impact que vous créez lorsque vous parlez sur les autres. Vous leur souhaitez le mal sur eux et sur leurs enfants et après les gens vivent des combats. Vous aussi, d'un autre côté, vous êtes très combattu car lorsqu'une personne dit une mauvaise chose sur vous, vous ne la refusez pas. Une personne te dit que tu auras du mal à réussir dans ce domaine, au lieu de refuser cette parole, de contredire cette parole, vous faites silence ou vous rigolez sans vous en rendre compte que la personne vient de semer une parole dans votre vie. Vous savez, les gens parlent tellement sur tout le monde et en mal que lorsque vous priez, il est important de détruire toutes mauvaises paroles qui ont été dites à votre égard. Car une personne peut te sourire en face, peut t'encourager en face, mais derrière, elle dit de mauvaises choses sur toi. Il est très important de parler lorsque tu es inspiré du Saint-Esprit, lorsque ce que tu dis vient de Dieu. Réfléchis avant de parler, sinon écoute seulement. Tu n'es pas obligé de parler. Il est démontré que lorsque nous voulons parler, mais que nous n'avons rien à dire, nous disons n'importe quoi ou des choses qui sortent du cadre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le diable joue avec les gens dans ce domaine-là. En termes généraux, la langue a une puissance. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui, spirituellement, possèdent l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. C'est cela que nous avons vu avec l'apôtre Paul qui parle sur la vie d'un homme et le rend aveugle. Tout cela pour dire qu'il est très dangereux, en tant qu'homme ou femme de Dieu, possédant l'onction de Dieu, de parler sans réfléchir. Car nous créons dans la vie des gens. Lorsque vous êtes submergé par les émotions et les sentiments, faites silence et écoutez la voix de Dieu. Ce qui amène aussi à dire d'un autre côté qu'il ne faut pas jouer avec les hommes ou les femmes d'onction, car l'onction que possèdent ces personnes a une puissance au-delà de la parole créatrice. Une personne peut vouloir que vous possédiez un travail et vous l'obtenez. Non pas que cette personne possède les domaines de votre vie, mais Dieu lui a donné cette capacité de créer. Toujours en revenant à l'histoire de Paul, Dieu lui avait donné la capacité de créer dans la vie de cet homme, car Paul possédait l'onction de Dieu. En soi, Paul, c'était un représentant de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est devenu aveugle. Le conseil qu'on peut donner, c'est que lorsque tu sens la colère, ne te précipite pas à parler, car lorsque nous parlons en étant en colère, nous parlons très mal et nous disons beaucoup de choses. Ecclésiastes, chapitre 5, verset 2, nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. » La sagesse te dit de ne pas te presser d'ouvrir la bouche. Pourquoi ? Car il est possible de parler sans discernement et sans information, de parler sans être lucide et bien dans ses pompes, si je peux ainsi m'exprimer. Par exemple, lorsque nous voyons des choses sur Internet, nous nous précipitons à parler sans pour autant avoir les informations nécessaires. Et les gens maudissent une personne qui est innocente à cause d'un manque d'informations. Si tu ne discerne pas avant de parler, tu risques de crier là où il ne faut pas crier. Certains, vous n'êtes pas en état de parler, mais vous voulez quand même prendre la parole. S'il y a une personne à côté de vous, mieux disposée, laissez-lui prendre la parole. Vous, vous parlerez quand vous serez en état. Dans Proverbe, chapitre 10, verset 19, on nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Pour Dieu, celui qui est prudent, c'est celui qui ne parle pas beaucoup. Nous ne sommes tellement pas prudents que nous regrettons souvent, quelques temps après, même, les paroles que nous avons sorties. Celui qui est prudent, c'est celui qui parle lorsqu'il faut parler. Et premièrement, on parle lorsqu'on a quelque chose à dire et lorsque ce que nous disons a été discerné. Discerner. Souvent, lorsque nous sommes une personne qui parle toujours pour rien, Satan en profite pour intégrer des paroles négatives et nous-mêmes en ne serons même pas compte. Dans Jacques, chapitre 3, verset 5, on nous dit « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. » Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Cette manière de dire que la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses veut tout simplement dire que, petite comme elle est, elle peut faire de grands dégâts. Une personne, par exemple, peut être très mince, mais elle peut terrasser une personne de 100 kilos juste par ses paroles. Elle est petite et mince, mais elle peut faire de grands dégâts. Une petite parole peut détruire toute une famille. Un petit membre, mais qui fait de grands dégâts. Par exemple, dans un couple, il est important de choisir le beau moment pour parler. Ton mari rentre du travail et la chose dont il a besoin, c'est manger, se détendre, se reposer un peu. Mais la femme le charge directement. La facture qui vient d'arriver, les problèmes des enfants. Il faut être sage et savoir à quel moment parler. Voilà pourquoi un tel comportement peut amener des problèmes. Car lorsque tu rentres du travail et que tu n'es pas détendu suite à la journée passée, cela peut virer à l'énervement. Ainsi, lorsque le mari entre et que la femme le charge directement, les problèmes commencent. Cela est valable aussi concernant l'homme. L'homme doit aussi savoir être sage et savoir quand est-ce qu'il doit parler. Par exemple, ce qui se dit dans la chambre, les reproches que tu fais à ta femme, tu ne dois pas les faire devant la famille ou devant les amis. Cela se règle dans la chambre ou quand vous rentrez à la maison. Il n'est pas bon de rabaisser la femme devant les autres. Même si ton argument est juste, fais-lui un geste du regard ou prends-la à part. Mais ne le fais pas devant les autres. Tu dois savoir maîtriser ça. Dans Proverbe chapitre 14, le premier verset, on nous dit La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. 1 Pierre 3, le verset 7, on nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que cela soit à l'homme ou à la femme, Dieu demande à l'un et à l'autre d'agir avec sagesse. Et si l'un d'eux ou les deux manquent de sagesse, il suffit de le demander à Dieu. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5, on nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. » Nous parlons aussi des enfants. Il n'est pas bon d'annoncer aux parents des choses qui vont mettre en danger leur santé. Surtout s'ils ont de l'attention. Aujourd'hui, beaucoup de parents souffrent de l'attention. Il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsqu'on veut annoncer quelque chose. Il faut savoir formuler l'information pour ne pas être mal compris ou pour ne pas créer un danger dans leur santé. Il faut aussi savoir à quel moment le dire ou s'il faut le dire. Ce n'est pas pour autant qu'on doit le dire. Ce n'est pas tout le monde qui peut encaisser toute information. Donc, il y a un travail de discernement à faire, pas seulement pour les enfants, mais pour tout le monde. Pour les maris, pour les femmes, pour tout le monde. Pour récapituler ce message, voici quelques astuces pour maîtriser sa langue. Premièrement, avant de parler, il faut analyser la situation, avoir les informations nécessaires de peur de dire n'importe quoi ou de peur de mal formuler nos paroles. Bien évidemment, si vous avez le temps de faire cette analyse, il y a des situations qui ne nous permettent pas de prendre les informations nécessaires ou de faire l'analyse. À ce moment-là, que Dieu vous aide. Deuxièmement, il faut parler lorsque c'est nécessaire. On n'est pas obligé de dire quelque chose. Mais malheureusement, souvent lorsque nous sommes sous la colère ou lorsque certaines personnes sont sous un autre état d'esprit, même lorsque ce n'est pas nécessaire de parler, ils se mettent quand même à parler. Donc, il faut parler lorsque c'est nécessaire. Troisièmement, il faut choisir le beau moment pour parler. Il y a des choses qui passent lorsque tu es seul face à la personne, mais lorsque c'est dit devant tout le monde, ça ne passe plus. Tu dois discerner les temps et les situations. Et pour conclure, bien maîtriser sa langue est très important car cela honore Dieu. Le Seigneur nous dit d'avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants. La référence biblique, c'est 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ça honore Dieu, ça aide le prochain, ça joue un rôle dans la santé des personnes et sur plusieurs comportements. Mais de manière générale, ça glorifie le nom du Seigneur. C'était le message sur Maîtrise ta langue. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada